Bonjour à tous, je m'appelle Gladys, je suis conteuse Kamishibai. Kamishibai ça veut dire image et Shibai ça veut dire théâtre. C'est un art du conte ancestral japonais. Le Kamishibai, théâtre d'images ou théâtre de papier. Je suis ravie de pouvoir vous raconter une histoire par le biais de cette vidéo. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce petit théâtre, il a plus de 1200 ans. Il a été créé par les moines bouddhistes pour raconter les enseignements de Bouddha au Japon. Ils dessinaient sur des feuilles de riz à l'encre de Chine et les feuilles de riz étaient très fragiles à l'époque. Alors pour les protéger, protéger les dessins, ils avaient fait une valise de bois. Puis cette valise au fur et à mesure des siècles s'est transformée. Elle est devenue un véritable théâtre de bois. Cette petite boîte s'appelle un butaille. Ça veut dire scène, scène miniature. À l'intérieur, on glisse le Kamishibai, le théâtre de papier. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire car ça serait long. Mais on va s'arrêter en 1930-1935. Les artistes de rue japonais qu'on appelle les gaitos sortent dans la rue. Et puis ils apprivoisent le Kamishibai. Ils commencent à inventer des histoires. Ils dessinent sur des feuilles de papier cette fois-ci. Et puis ils inventent des histoires avec des héros extraordinaires qui ont des pouvoirs magiques. C'est le début des mangas. Les mangas, peut-être que vous en connaissez comme Dragon Ball Z ou Goldorak, Albator. Puis pour les plus jeunes, il y a les Pokémon. Il y a eu beaucoup d'histoires autour de ces héros. Des premiers mangas. Et puis les bonhommes Kamishibai, ils arrivaient dans les rues du Japon. Le butaille installé à l'arrière de leur vélo. Et ils avaient des claves. C'est un instrument de musique. Deux morceaux de voix. Ils tapaient fort. Kamishibai, Kamishibai ! Pour dire qu'une histoire allait commencer. Le public attendait avec impatience les aventures de leur héros préféré. Notre bonhomme Kamishibai avait un deuxième métier. Il était confiseur. Il fabriquait des bonbons. À base de riz, de sucre, de miel et puis de gelée de fleurs, de gelée de fruits. Il fabriquait comme des petites pâtes de fruits qu'il vendait avant de commencer à raconter son histoire. Le public les achetait et dégustait les bonbons en regardant et en écoutant le Kamishibai. Les tiroirs étaient installés en dessous du butaille. Et puis à l'intérieur, les bonbons. Puis quand l'histoire devenait attrayante, qu'il se passait quelque chose avec le héros, eh bien il fermait les portes et il donnait rendez-vous le lendemain. Au même endroit et à la même heure. Et il vendait de nouveau ses bonbons. Et puis il y a eu l'arrivée de l'électricité. Et avec elle, une autre petite boîte est arrivée dans toutes les maisons du Japon. Vous la connaissez certainement. C'est la télévision. Là-bas, la télévision s'appelle le Dengi Kamishibai. Le Kamishibai électrique. Il suffit de le brancher et les images défilent toutes seules. Les dessins deviennent des dessins animés. Nous sommes au printemps. La première histoire que j'ai décidé de vous raconter nous ouvre les portes sur le printemps. En ce moment, les fleurs arrivent, il y a beaucoup de couleurs, les oiseaux chantent et ça nous fait du bien. Merci Dame Nature. Alors l'histoire que je vais vous raconter se passe dans un arbre. Avant de commencer un Kamishibai, il y a des rituels. On doit se saluer. Se serrer les mains comme ceci. Et c'est un salut mutuel. Donc vous allez me saluer en même temps. Comme ça, et on se laisse. L'autre rituel, on prend l'éclat et on doit dire tous ensemble Kamishibai, Kamishibai. Théâtre d'image, théâtre d'image. On essaie ? En japonais. Kamishibai, Kamishibai. C'est bien. Je vais utiliser un instrument de musique. Ça s'appelle un kalimba. Un piano à pouces. C'est un instrument qui nous vient de l'Afrique. De l'Afrique de l'Ouest. Notre histoire se passe donc dans un arbre. Un arbre assez grand et tout au bout de sa plus grande branche, il y a une toute petite branche. Et au bout de cette petite branche, il y a une petite feuille. Et sur cette feuille est posée un oeuf. Un tout petit oeuf. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'après vous ? Ah non, ce n'est pas un poussin. C'est un tout petit, petit oeuf. Cris. Cris. L'oeuf se craquelle et à l'intérieur, une petite tête sort. C'est Rosy, la chenille. Rosy regarde à gauche. Elle regarde à droite et elle se dit, qu'est-ce que c'est beau ! Et c'est à ce moment-là qu'elle entend là dans son ventre une espèce de glou-glou-glou-glou-glou. Glou-glou-glou-glou-glou. Oh ! Elle a faim. Et qu'est-ce qu'elle va manger d'après vous ? Avant de manger des feuilles, les chemilles mangent la coquille de leur oeuf. Car dedans, il y a plein de vitamines. Alors, elle commence par manger la coquille. Et quand elle mange, elle fait un bruit délicat qui ressemble à scrunch, scrunch, scrunch. Vous faites avec moi ? Scrunch, scrunch, scrunch. Et elle mange la feuille et plein d'autres feuilles. Et quand elle mange, elle fait scrunch, scrunch, scrunch. C'est bien. Assise sur la branche de son arbre, elle regarde là-bas au loin. Et elle se dit, qu'est-ce que j'aimerais bien aller derrière les montagnes. Mais pour l'instant, elle est bien trop petite. Il faut qu'elle mange, qu'elle prenne des forces. Alors, elle mange le matin, scrunch, scrunch, scrunch. Toute la matinée, en fait, scrunch, scrunch, scrunch. Le midi, l'après-midi, le soir et même la nuit. Scrunch, scrunch, scrunch. Et ce jour-là, alors qu'elle était en train de manger tranquillement des feuilles, le ciel est devenu tout noir. L'orage approche. Le tonnerre résonne. Vous faites avec moi. Plus fort. Rosie a très, très peur. Et la pluie tombe. C'est alors que le vent se met à souffler très, très fort. Plus fort le vent. Où est la pluie tombe encore. Et le tonnerre. Rosie s'accroche de toutes ses forces. Mais elle est balottée dans tous les sens. Mais l'orage a fini par passer. Et Rosie a tenu mon. La voici quelques jours plus tard. Oui, elle a bien changé. C'est vrai. Elle a un gros popotin. Et c'est bien. Togne. Elle voit son amie l'abeille. Bzzz. Bzzz. Qui virevolte dans le ciel. Bzzz. Bzzz. Abbeille. Dis-moi. Comment fais-tu pour virevolter ainsi ? Bzzz. 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 C'est un oiseau. Certes très beau. Mais tout le monde le sait. Les oiseaux mangent des... Oui, des chenilles. Elle se cache derrière sa feuille. Pour qu'il s'en aille. Pour qu'il s'en aille. Se dit-elle à l'intérieur. Elle retient sa respiration. L'oiseau regarde à gauche. Regarde à droite. Il ouvre grand son bec et... Et il attrape un petit verre de terre qui frétillait par terre. Notre rosille se remet de ses émotions. Elle a le cœur qui fait pouboum, 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 pouboum. Alors, pour se réconforter, elle, elle mange. Scrunch, scrunch, scrunch. Mais quelques jours plus tard, quand elle se réveille, il se passe quelque chose d'étonnant. Elle n'a plus faim et est encore bien fatiguée. Instinctivement, elle va fabriquer un fil de soie au bout duquel elle va s'accrocher pour se bercer. De gauche à droite, de droite à gauche, elle va s'endormir. Elle va rester ainsi plusieurs jours. Et Dame Nature, pour la protéger, va venir déposer une couverture chaude et épaisse autour d'elle. Vous savez comment ça s'appelle ? Oui, un cocon. Ou alors, ça peut aussi s'appeler une chrysalide. À l'intérieur, c'est pas la plus grande des transformations. Et au bout de quelques jours, crie, crâle. La chrysalide se fend et Rosy, la chemine, est devenue un papillon. Mais elle ne peut pas s'envoler de suite. Ses ailes sont encore un peu humides. Alors, on va lui donner du soleil. Encore. Veux-tu avec moi ? Encore du soleil. Encore. Et un petit peu de vent. Pour sécher ses ailes. Encore un peu. Oui. Je crois qu'elle est prête. Elle prend son envol. Elle va aller, vous vous souvenez où ? Derrière la montagne. Derrière les montagnes. Et là, elle voit un grand champ de fleurs rouges. Vous savez ce que c'est ? Oui, en effet. Des coquelicots. Et avec son long nez, qu'on appelle une trompe, elle va boire le nectar sucré des fleurs et faire son grand voyage. Et puis, viendra le moment où Rosy viendra en haut d'un arbre et sur une feuille, elle fera un œuf. Et dans cet œuf, il y aura une chemise. Merci à vous. Belle journée, une belle soirée et rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. et rendez-vous bientôt